Hey mes petits papillons, c'est Lousiata, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous présenter des peluches du Pokémon Center de la collection Donjons Mystères qui est sortie le 6 mars 2020 au Japon. Cette collection en fait est sortie au moment de la sortie du jeu Donjons Mystères sur Switch. Je vais commencer la présentation par Pikachu. Magnifique Pikachu avec un foulard de couleur verte, très très sympa. En tout cas j'aime beaucoup, je n'ai pas pris toute la collection, j'ai pris ce que j'avais envie de prendre. Il y a pas mal de peluches que je n'ai pas prises non plus. Ensuite je vous présente Miaouz qui lui a un foulard de couleur rouge. Les paper tags sont les mêmes en fait, il y a juste le nom qui change là en nom japonais et donc du coup c'était difficile de le lire. Ensuite je vais vous présenter Machoke. Je ne suis pas une grande fan de ce Pokémon mais je l'ai pris parce que pour moi c'était la première fois qu'on avait une peluche officielle du Pokémon Center de ce Pokémon là et c'est quand même un Pokémon emblématique vu qu'il fait partie de la première génération. Et j'ai trouvé ça assez sympa, en plus avec son petit foulard jaune, vraiment superbe. Moi j'aime bien. Ensuite Evoli qui a le foulard vert donc qui a l'envers par rapport au foulard Pikachu vraiment très très sympa les coussinets ils sont brodés c'est vraiment superbe. Je me levais de prendre Evoli Pikachu c'était logique, même si je les ai en pas mal d'exemplaires déjà dans ma collection en peluche. Ensuite j'ai pris également Osselet qui a un petit foulard jaune comme Machoke et également c'est la première peluche officielle pour moi du Pokémon Center de ce Pokémon et j'aime beaucoup ce Pokémon aussi vraiment superbe et puis son histoire elle est assez triste je trouve franchement super sympa cette Osselet comme ça c'est mieux magnifique enfin j'aime beaucoup vous me direz en commentaire laquelle vous préférez et ensuite j'ai Skitty qui est également une peluche inédite du Pokémon Center par contre là le tag il a été plié donc ce n'est pas très grave je l'ai reçu comme ça il était plié il faudrait que je le mette tranquillement à plat sous un livre ce n'est pas très très grave en plus je trouve que les tags ne sont pas particulièrement extraordinaires enfin de mon point de vue parce qu'en fait si vous voyez ce que je vous disais ce sont tous les mêmes vraiment rien de très extraordinaire et ensuite je vais pousser un peu tout ça parce que j'ai encore trois peluches à vous montrer qui eux n'ont pas de foulard ou de choses particulières autour de leur cou mais qu'on n'avait pas encore eu en peluche au Pokémon Center alors ici j'ai Béquipan je le trouve assez sympa bon alors je ne suis pas une grande fan non plus de ce Pokémon mais j'avais vraiment envie de le prendre parce que voilà c'est une peluche inédite du Pokémon Center et je trouve ça cool enfin dans ma collection hop je vous montre le tag qui est le même par contre ils ont rajouté un deuxième tag ou si vous voyez ici on a une lettre avec justement Béquipan sur la lettre et ensuite j'ai encore deux peluches du même Pokémon mais de deux couleurs différentes il s'agit de Kikléon Kikléon de couleur classique et Kikléon de couleur rosée alors je pensais que c'était la couleur shiny mais apparemment ce n'est pas la couleur shiny donc je ne sais pas c'est dans l'animé en fait à un moment donné il y a un Kikléon comme ça mais apparemment ils ne disent pas que c'est le shiny donc bon je ne sais pas si c'est vraiment shiny ou non enfin peu importe j'avais fortement envie de me les prendre parce que je trouvais ça assez original et encore une fois ce sont des Pokémon qu'on ne voit pas forcément souvent et en plus ils sont inédits en peluche du Pokémon Center donc voilà ça fait toujours plaisir de voir quand ils sortent des Pokémon qu'on n'a pas hop le paper tag vous voyez c'est exactement les mêmes il y a des fois les paper tags changent mais là honnêtement c'est pareil j'ai essayé donc de regrouper tout le monde dans le même cadre j'espère que ça fera un bon rendu pour vous n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette présentation en me disant quelle peluche vous avez préféré pour ma part j'ai un énorme coup de coeur pour Skitty déjà je suis très contente qu'enfin le Pokémon Center ait sorti une peluche officielle de Skitty et là avec son petit noeud rouge franchement il est accroqué je l'adore ce Pokémon enfin j'ai utilisé la serviette de la collection sur Rosemary qui est sorti également au Pokémon Center si vous avez des questions n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'essayerai d'y répondre au mieux que je peux sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas restez libre de votre vie c'était L'Oziata l'aventure continue